L'édito éco, avec Via Santé, la mutuelle qui accompagne la santé des entreprises et des particuliers. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R, La Mondiale. Dominique Seux des éco, la planète économique, va avoir aujourd'hui le regard rivé sur l'action de la Banque Centrale Européenne. Oui, Mario Draghi, le patron de la BCE, va annoncer de nouvelles mesures pour amplifier la croissance et l'inflation. Il faut dire que les résultats de la politique menée depuis un an ne sont pas nuls, non, mais ne sont pas formidables non plus. Alors, quelle est cette politique ? Les banquiers de Francfort préféraient sans doute s'étouffer avec 50 kilos de billets dans la bouche, plutôt que de l'avouer. Mais ils mènent une politique monétaire totalement et banalement keynésienne. Ils maintiennent des taux d'intérêt nuls et déversent par hélicoptère des centaines de milliards d'euros sur l'économie européenne, en priant pour que l'argent distribué se dirige vers les consommateurs, dirige les consommateurs vers les magasins et les entreprises vers les investissements. Endettez-vous, c'est gratuit. Ces décisions, ce QE, quantitative easing, dit-on pour faire le fortiche, ont eu un effet certains. Elles ont relancé le crédit, soulagé la dette des États et fait baisser l'euro d'un quart. On n'est pas très loin, plus très loin maintenant, de 1 euro égale 1 dollar. Sauf que le premier hic est que cette baisse de l'euro a amorti l'effet positif plus-plus de la baisse du prix du pétrole. On ne peut pas tout avoir, mais c'est quand même ennuyeux. Le second hic, c'est que ce type de politique, c'est le dernier verre de l'alcoolique. Il vous en réclame toujours un autre après. Aujourd'hui, Mario Draghi va remettre une louche de liquidité dans le circuit, mais certains économistes commencent à douter que ce soit la meilleure solution. Et ils le proposent quoi, ces économistes ? D'éviter de reconstituer, avec tout cet argent qui circule, des bulles financières qui vont finir par nous éclater à la figure. De ne pas pleurer tous les matins en regrettant le temps où il y avait de l'inflation. Si on exclut la baisse du prix du pétrole, les prix augmentent quand même de plus de 1% et en France, les salaires de près de 2%. Et puis, ils pensent surtout qu'investir massivement dans l'innovation, comme aux États-Unis, ou les politiques de qualification, comme en Allemagne, est tout aussi important. Bref, la plus belle politique monétaire du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Comme la plus jolie fille. Merci, c'était Dominique Seux, il est 8h10.